L'école va très bien pour assurer les objectifs qu'on lui a donnés ces 50 dernières années ? L'école va très bien pour assurer les objectifs qu'on lui a donnés ces 50 dernières années ? Je vous le dis tout de suite, on ne reviendra pas en arrière, on ne reviendra pas à l'école de Jules Ferry. On dit toujours l'école de Jules Ferry, vous savez que Jules Ferry lui-même ne connaissait rien à l'école. Heureusement, il avait des collaborateurs qui étaient des gens compétents. De la même façon, je donne un exemple très bref. On a actuellement 95% de réussite au bac, mauvaise année. On a jusqu'à 20% de mentions très bien. Ce sont des chiffres absolument staliniens. Vous voyez, il n'y a qu'en Corée du Nord qu'on a des chiffres d'arrêt. Si on corrigeait le bac normalement, on arriverait aux chiffres qu'on avait dans les années 70, c'est-à-dire 60% de réussite. Donc, 40% de redoublants. Alors, vous allez me dire, un redoublant, il y a peut-être ici qui ont redoublé, d'ailleurs. Combien coûte un redoublant ? Voilà, non, parce que, vous savez, je ne voudrais pas citer les grands ancêtres, mais le facteur économique est déterminant en dernière instance. Un redoublant, c'est 12 000 euros. Alors, 650 000 candidats au bac, imaginez que 40% ne l'est pas, c'est-à-dire 240 000, par là, 240 000 multipliés par 12 000 euros. Voilà, ce sont des sommes... sans compter que, je vous le dis, on n'a pas la place de les caser. Et dernier point, surtout, ça c'est le point essentiel, est-ce que le pays accepterait qu'on repasse de 95% à 60% ? Vous imaginez, votre voisine qui est tellement contente de vous dire que ses enfants ont réussi, qui d'un seul coup ferait une tête... Non, non, le seul moyen de s'en sortir, c'est de supprimer le bac. Voilà. Donc, il ne passerait pas, ce serait autant d'économiser. Autant d'économiser, le bac, ça coûte 900 millions d'euros par an. Voilà. Simplement, une organisation, correction, etc. Et pourtant, les corrections ne sont pas payées cher. Ça, je veux vous dire. Donc, vous voyez, on va reprendre l'historique, parce que il y a des points, si vous voulez, qui semblent obscurs. Par exemple, on se dit, mais pourquoi nos enfants étudient-ils en classe des textes de rap, des textes de... tel ou tel journaliste, même des textes d'Annie Arnaud, enfin, voilà, c'est... Il y a des raisons. Il y a des raisons objectives. Il y a des programmes, etc. Donc, parce qu'on est entre nous, on pourrait avoir tendance à se dire tout ça, c'est la gauche qui l'a voulu, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La gauche a pris en marche un train qui avait été mis sur les voies par une certaine droite. Et quand elle l'a pris en marche, je rappelle que la gauche n'est revenue aux affaires qu'en 1981. C'était déjà fichu. On parlait tout à l'heure des différents ministres de l'éducation nationale. Bien, allez, je m'adresse aux grands anciens parce que je ne vais pas demander aux petits jeunes. Qui était ministre d'éducation nationale sous De Gaulle ? Bien, alors, je raconte. Quelqu'un est déjà allé au ministère de l'éducation nationale, rue de Grenelle ? C'est un assez bel hôtel particulier. Vous entrez, vous avez un escalier qui mène dans le bureau des ministres et dans la courbe de l'escalier, contre le mur, vous avez la photo de tous les ministres d'éducation depuis 1877. Sauf Abel Bonnard qui a été extradée par François Bayrou dans les années 90. Je vous assure, vous regardez ça, vous en connaissez 10 à tout casser. Maximum. Je me dis d'ailleurs, je suis spécialiste de l'éducation, mais je me dis qu'un spécialiste de l'armée, de l'économie, etc., en dirait autant. Les ministres sont, par définition, des gens interchangeables. Alors, vous êtes, il y a eu M. Paye qui a été ministre en 1962, puis Sudreau, puis Christian Fouché. Ça doit vous dire maintenant quelque chose parce que lui, il est resté 5 ans. C'était quasiment un record qui n'a été battu que par Jean-Michel Blanquer tout récemment. Et, on va se dire, oui, Fouché, c'était 68. Pas du tout. En 68, c'était, comment s'appelle-t-il, l'ex-ministre de l'information ? Perfitte. C'était Perfitte qui était ministre. C'est-à-dire que ces gens passent d'un ministère à l'autre, peu importe. Peu importe parce que, heureusement, dans les ministères, il y a des gens qui font le boulot. Ça, ce sont des gens qui sont des permanents, en quelque sorte. Pas des élus, pas des politiques, enfin, du moins, pas officiellement. En 62, alors, le ministère, actuellement, vous comprenez bien que ce n'est pas Papin Diaye qui fait, voilà, ce n'est pas qu'il soit nul ni quoi que ce soit, mais c'est M. Téflon. Vous savez, il est là pour que tout lui glisse dessus, qu'il n'y ait pas de la nicroche ni quoi que ce soit. Le vrai boulot, c'est fait par un organisme qui s'appelle la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est ça, c'est le cœur du système. En 62, le directeur de la DGESCO lance une commission, vous savez, c'est la réflexion de De Gaulle, quand on veut noyer, on crée une commission, lance une commission pour savoir quel était le français que l'on allait dorénavant étudier en classe. Alors, l'hypothèse vous semble bizarre, parce que tout ce temps que vous êtes là, surtout les plus âgés, vous avez appris les fables de La Fontaine, Demain de l'Aube, vous voyez, mais on était, ils se piquaient de modernité, ils se sont dit, est-ce qu'il faut continuer à apprendre le français littéraire ? Attention, le français littéraire suppose également un usage littéraire de la grammaire et de l'orthographe. Vous voyez ? et l'usage littéraire de la grammaire c'est un usage extrêmement normatif. Voilà. Je ne vais pas reprendre l'affirmation qui était très intelligente de Roland Barthes sur la langue et fasciste. S'il dit, le fascisme ne consiste pas à interdire, le fascisme consiste à obliger à dire. Et la langue, effectivement, nous oblige à dire de telle ou telle manière. sauf quand vous parlez un français très négligé, oralisé. Ça va très loin d'ailleurs parce que le français oralisé, tel que je le parle, tel que nous le parlons en permanence, est un français dans lequel à peu près un tiers des lettres ne se prononcent pas. Contrairement à l'espagnol, à l'italien, etc. Donc, pour un élève qui n'entendrait du français qu'une forme orale, il va naturellement écrire ce qu'il entend. Mais il n'y a pas très longtemps, à propos d'une fable bien connue de La Fontaine, que lorsqu'un agneau grandit, ça s'appelle une vache. Voilà. Donc, il crée une commission en 1962. le directeur de la DGESCO qu'on appelle la commission Rouchette, du nom de l'inspecteur général qui se charge de ça. Bien. Ça va durer 3-4 ans. Les commissions prennent leur temps. Elles sont payées d'ailleurs pour prendre leur temps. Et, au bout de 3-4 ans, il va y avoir même une contre-commission menée par Roger Hicor, etc., qui était un bon écrivain à tout point de vue. Et ils vont déterminer que dorénavant, on apprendra la langue parlée. Alors, on n'était pas encore à la langue de la rue, mais, vous comprenez bien, quand on parle, on fait la langue parlée, il y a deux ans, il y a un député en marche qui a expliqué que l'expression la plus pure du français actuellement, c'était Aya Nakamura. Si vous ne connaissez pas, je vous suggère de chercher. Je rappelle, c'est le même parti qui a déterminé qu'une certaine Iseult serait dorénavant la représentante de la francophonie. Voilà. Très bien. Quand la démagogie l'emporte sur tout le reste, il n'y a pas de raison. Vous voyez, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites, comme disait l'autre. Bien. On va donc apprendre la langue de la rue. En même temps, une autre commission s'occupe des mathématiques. Alors là, il faudrait qu'il y ait des gens qui étaient en âge d'aller à l'école dans les années 69, 70, 72. Vous allez la voir. C'est l'époque des mathématiques modernes. La théorie des ensembles, etc. Bien. Alors, de la même manière, en grammaire française, un certain nombre de profs ont découvert la linguistique, la linguistique structurelle, et vont donc appliquer la linguistique structurelle au niveau du CP. C'est là qu'on fait des arborescences. Je ne sais pas si vous vous rappelez, groupe sujet, groupe verbe, et puis après, vous voyez. Alors, tout ça part d'excellentes intentions ou d'une frustration, je ne sais pas. Les maths modernes, ça venait du groupe Bourbaki qui, dans les années 50, le groupe Bourbaki, c'était des mathématiciens de très haut niveau, qui, dans les années 50, avaient révolutionné une certaine perception des mathématiques. La linguistique, ça venait des recherches franco-americanos-bulgares, d'ailleurs, qui reprenaient en Chomsky, etc., qui étaient à des niveaux Bac plus 15. Vous voyez ? Et en histoire, ça avait commencé avant-guerre par ce qu'on appelle l'école des annales. C'était des historiens parfois tout à fait remarquables, mais qui s'étaient dit à un certain moment, nous maîtrisons complètement l'histoire chronologique, nous allons maintenant, l'histoire chronologique étant processus continu, diachronique, comme on dit, nous allons maintenant faire des coupes et étudier très précisément tel mécanisme à telle époque. Le grand succès, ça avait été ce bouquin de Leroy Ladurie qui s'appelait Montaillou, village occitan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et les instits se sont dit, merveilleux, on va faire ça avec les mômes. Au lieu d'étudier l'histoire chronologique, on va étudier le costume au XIIIe siècle. Ce qui est tout à fait passionnant lorsque vous maîtrisez complètement l'histoire chronologique. De sorte que ils ont des connaissances parfois assez pointues sur un détail précis et entre les deux, il y a un trou. Là, je peux vous assurer parce que là, c'est mon domaine. J'ai beaucoup étudié le XVIIe et XVIIIe siècle en lettres. Mais ça ne peut pas être indépendant des événements historiques. Mais la guerre de 30 ans n'est jamais étudiée. Personne ne sait ce qui s'est passé. C'est quand même la première guerre mondiale. Un peu de choses près. La guerre de 7 ans au XVIIIe siècle a complètement disparu. Pourquoi le Canada est passé sous régime anglais ? Plus personne ne le sait. De la même manière, si vous demandez qui est Louis XIV, l'image de l'empire ruqué vient assez vite mais ils ne savent pas s'il est au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Je vous assure. Parce qu'en même temps, le culte des grands hommes, c'était très mal. Parce que, sachez-le, un certain nombre de ces historiens étaient marxistes et dans le marxisme, ce sont les masses qui font l'histoire. Voilà. Donc, le français va être le français parlé qui était patron de la DGESCO en 1962-66. Non, vous ne savez pas. C'était un ancien instituteur qui, entre-temps, avait passé l'agrégation d'histoire, je crois, et qui s'appelait René Abbey. Et René, au géographe. Et René Abbey va se retrouver ministre de Giscard d'Estaing en 1974. Giscard, qui était déjà dans le gouvernement de De Gaulle et qui, si vous rappelez bien, avait fait trébucher De Gaulle lors du référendum de 1969. Giscard, qui était, lui et quelques autres, le disciple direct de Jean Monnet. Il faut bien comprendre que le nœud de l'histoire, c'est l'intégration européenne. Et l'intégration européenne s'est faite forcément aux dépens de la nation. C'est-à-dire que l'intégration européenne, renforcer l'Europe, c'était dissoudre les nations. Les nations. Je rappelle, par exemple, on va chercher les petits symboles, mais si vous regardez les billets en euros actuels, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il y a des ponts et des arches. Alors, c'est symbolique, le pont, ça permet de passer, l'arche, ça permet de... des portes, les arches, des portes ouvertes, etc. Non identifiables. Je sais qu'on ne manque pas de monuments. On aurait très bien pu mettre, je ne sais pas, Rocamadour, etc. Non, le pont du Gard, non, ces trucs... Qu'est-ce qu'il y en avait jusque-là ? On avait des grands hommes. On avait des grands hommes partout en Europe. Rappelez-vous l'époque où le billet de 500 francs était un Pascal. Celui de 100 francs c'était un Napoléon. Les plus anciens doivent se rappeler le billet de 5 francs où il y avait Victor Hugo. Vous voyez ? Et c'était pareil. En Allemagne, c'était Goethe et quelques autres, etc. Chacun avait... Tout ça a été gommé, complètement gommé par l'Europe. L'idée, c'était de dissoudre les destinées individuelles des nations. Alors, ça partait du trauma de Jean Monnet qui avait été l'heureux gagnant de deux guerres mondiales et qui disait je ne veux pas que ça se renouvelle. Mais en même temps, De Gaulle disait lui-même de Monet qu'il était l'agent américain en France. Gardez ça en mémoire. Gardez ça en mémoire. Parce que l'agent américain, on va retrouver différentes personnes sous les habits de l'agent américain. A commencer par Giscard. Je rappelle de là les dissensions entre Giscard, Chirac, etc. en Fischar, c'est allé très loin. Donc, Abhi et Minis en 1974 et préparent la réforme, la première marche de l'apocalypse scolaire qui est le collège unique. Mais, le collège unique tout seul, ça risquait de ne pas marcher. Donc, ils ont fait deux réformes en même temps. ils ont fait d'un côté le collège unique et deux mois après, ils ont fait la loi sur le rapprochement de conjoints des immigrés et le groupement familial. Et, à ce moment-là, on a vu arriver en classe des dizaines de milliers de petits Algériens, on veut dire Algériens parce que je suis de Marseille et que à Marseille, c'est l'Algérie, qui avait un niveau forcément très faible et qu'on a mis en classe en fonction de leur âge, pas de leur niveau. Le collège unique permettait ça, c'est-à-dire que tout le monde se retrouvait au même niveau. Alors, imaginez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été enseignants, mais vous vous retrouvez avec une classe totalement disparate comme ça, à moins d'être un salaud, vous êtes obligés d'aller à la pêche et de parler aussi pour les plus faibles. Et pendant que vous parlez pour les plus faibles, le niveau des autres baisse. C'est une spirale descendante, c'est facile à comprendre. Ça, c'était le premier élément. Et tout ça, c'est la droite. Je rappelle que ils ont compris à un certain moment qu'ils aient un peu exagéré. Il y a eu Lionel Stollerud qui a proposé un million de francs pour les immigrés qui voudraient bien quitter le territoire. Ça n'a pas marché du tout. Ils étaient bien ici. Ils avaient toutes sortes d'avantages. Puis, je peux le comprendre d'ailleurs, les immigrés de cette époque étaient des gens qui étaient arrivés dans les années 60, qui avaient bossé, qui avaient fait leur vie, qui avaient eu des enfants, etc. Bon, ils sont intégrés. Ils sont d'ailleurs, ce sont des gens qui ont actuellement 75, 80 ans et qui sont absolument intégrés. Je rappelle, ce n'est pas avec eux qu'il y a des problèmes. C'est avec leurs petits-enfants. Deuxième niveau, alors, évidemment, tout ça, c'était des raisons politiques. Il fallait trouver une armature pédagogique pour soutenir tout ça. Là, le grand coup de Giscard, Abbie, etc., ça a été d'aller chercher les théoriciens de la pédagogie qui s'inspiraient d'ailleurs de modèles américains. Je ne vais pas refaire l'historique, vous trouverez ça dans mon dernier livre en détail, qui ont fourni les outils pédagogiques. par exemple, on ne va plus transmettre des savoirs, on va transmettre des savoir-faire, des savoir-vivre et des savoir-être. On ne va plus demander à un élève « Récite-moi le loup et l'agneau ». Non, on va créer des îlots en classe en mettant les tables en carré. on va les mettre ensemble et ils vont s'épauler les uns les autres pour retrouver la fontaine et même pour se l'approprier. Par l'instant, le prof ne fait rien. Je rappelle qu'on a donné la palme d'or à Cannes à l'adaptation d'un bouquin immonde qui s'appelle « Entre les murs » dont l'auteur, ex-prof, a dit « Moi, le principe, c'est que je dois sortir de classe un sein absolument frais. Ce n'est pas moi qui doit transpirer. » Alors, je dis ça pour ceux qui ne sont pas profs. Quand vous êtes un prof sérieux, au bout de 4 ou 5 heures de cours, vous êtes vidé. Essayez d'imaginer, la seule métaphore qui me vient, c'est imaginer un acteur qui est 4 à 5 heures sur scène tous les jours. quand ils ont donné un spectacle pendant 2 heures, ils sont épuisés et non sans raison d'ailleurs. Un prof, il est sur scène pendant des heures, des heures, des heures, sauf s'il a décidé de rien faire. Ça, ça marche impeccablement bien. Donc, dorénavant, on ne va plus enseigner. et alors La Fontaine a écrit Le loup et l'agneau parce que c'était une métaphore qui explique qu'il faut cesser d'enseigner l'orthographe parce que l'orthographe c'est factice et que l'orthographe ça amène l'enfant à être passif parce qu'on lui dit un cheval des chevaux et non pas chevals comme tu veux l'écrire en permanence. De la même manière alors on a parlé tout à l'heure de lecture globale alors je vais vous faire une confidence ça n'existe pas la lecture globale enfin si ça existe c'est un procédé qui a été mis au point pour l'apprentissage des sourds muets. Alors on va parler maintenant de lecture à départ global mais le terme technique le terme technique vraiment c'est lecture idéo-visuelle je vais citer l'ancien premier ministre Michel Rocard qui disait préférez toujours l'hypothèse de la connerie à celle du complot la connerie est courante le complot demande un esprit rare alors vous savez j'ai appris à faire des dissertations la dissertation il faut toujours trouver un troisième niveau ce n'est ni de la connerie ni du complot c'est un comment dire un système c'est une machine le deuxième étage après le collège unique c'était en 1989 la loi Jospin la loi Jospin a c'est la loi qui dit que l'élève est au centre du système d'abord ce n'était pas la peine de le dire après tout on était en classe pour lui et article 14 je crois l'élève a droit à la libre expression on est en juillet 1989 en septembre 1989 on a la première affaire de voile à Creil et Jospin va dire qu'est-ce que ça me fasse moi si la France devient islamiste devient musulmane il a lancé une commission quand même qui a pris un temps considérable qui n'a vraiment donné le résultat qu'en 2004 sur l'interdiction du voile à l'école enfin des signes religieux aux sensibles à l'école entre temps on va appeler le champ européen on était passé au protocole de Lisbonne 1999 2000 ça c'est une étape absolument fondamentale que dit le protocole de Lisbonne il dit qu'il faut former 10% d'élite et 90% de consommateurs vous voyez ce n'est pas de crétin ni de consommateur parce que nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons plus besoin de prolétaires qui sachent effectivement lire un mode d'emploi et qui sachent bosser pendant très longtemps je prends un exemple tout simple lorsque Toyota a décidé de fabriquer les Yaris en Europe ils avaient le choix entre trois sites il y avait un site en Écosse un site en Allemagne et il y avait Valenciennes ils ont finalement pris Valenciennes malgré la la tradition de grève etc parce que à l'époque on est en 95 96 l'ouvrier français a la réputation d'avoir un niveau très supérieur à tous les ouvriers européens alors réfléchissez bien l'ouvrier français de 95 il a été formé 25 ou 30 ans avant il y a toujours un temps un temps mort dans l'éducation bon actuellement il ne le ferait plus il ne le ferait plus d'ailleurs de toute façon on n'a plus de tissu industriel nous sommes juste un pays de services et de consommateurs parce que l'idéal 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 actuel et là ce qu'il faut bien voir c'est que il faut relier ça à la politique mondiale tout s'est passé dans les années 70 les deux chocs pétroliers le fait qu'on est repassé dans une économie globalisée etc et le début de ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est à dire le capitalisme financier l'idée c'est d'avoir 10% de dirigeants qui vont s'auto-perpétuer ils mettront leurs enfants dans de bonnes écoles privées ou publiques ça n'a aucune importance aucune importance croyez-moi il y a du privé pas terrible il y a du public de très haut niveau ça dépend juste du recrutement ça ne dépend même pas des profs je suis sûr les profs du privé sont en moyenne moins qualifiés que les profs du public pour des questions financières ça dépend du niveau des élèves c'est ce qui fait qu'une classe est plus ou moins bonne donc 10% de gens qui vont s'auto-perpétuer et 90% de gens qui vont consommer de la pizza et autres nourritures molles sur leur canapé en triturant leur télécommande devant TF1 foot il se trouve que ça m'arrange parce que c'est un sport que je vomis vous voyez je trouve que c'est le degré zéro de l'humanité le football enfin bon c'est pas gratuit il faut aller une fois dans un stade et s'apercevoir que lorsque moi j'ai fait l'expérience avec l'ON causeur m'avait demandé non élément m'avait demandé un article sur Marseille etc et 60 000 personnes qui s'alignent sur le niveau du plus bête c'est ce qu'on pourrait appeler le principe du supporter voilà et on va voir ça demain soir joli je vois bien parce que quand je suis à Paris j'habite juste en face du parc des princes donc je vois les camions de CRS les centaines de gardes privées etc au passage d'ailleurs je ne sais plus avec qui je parlais de ça tout à l'heure discutant il y avait un match de niveau européen il y a deux ou trois mois un truc comme ça et ils avaient convoqué donc plein de gardes je discute avec le chef des gardes et on rigole on parle de ce qui était passé au stade de France fin août etc je me dis monsieur bien sûr que ce n'est pas des supporters anglais qui ont semé la pagaille bien sûr que c'était les racailles et je vous le dis la prochaine fois ils amèneront les armes parce qu'ils sont armés alors je ne connais pas bien j'ai vécu longtemps ici mais j'ai un peu perdu le contact avec la région parisienne mais sur Marseille par exemple vous avez un nombre d'armes absolument colossal le kalachnikov 50 balles dans le chargeur ça se vend 200 euros c'est beau il y a des c'est beau qu'on ait parmi nous des gens frais de coeur vous voyez donc troisième niveau le protocole de Lisbonne à partir de là si on comprend pas que l'objectif européen transcende la question de la droite ou de la gauche on passe complètement à côté moyennant quoi 2003 vous avez un ministre de droite de l'éducation nationale qui est François Fillon qui décrète un nouveau système sur lequel maintenant on va travailler sur les compétences plutôt que sur les savoirs alors c'est de là vous avez peut-être vu ça les grilles dans le primaire sont devenues des choses très compliquées où il faut cocher des tas de cases compétences en cours d'acquisition alors on ne veut fâcher personne bien sûr les compétences sont toujours en cours d'acquisition ce qui est en train de nous soit dit est vrai à notre âge nous avons toujours des compétences en cours d'acquisition toute la vie toute la vie compétences en cours d'acquisition alors bien entendu ça permet de ne pas mettre de notes on ne met pas de notes et on satisfait les parents en mettant compétences acquises ou en cours d'acquisition oui voilà il n'est pas bête mon fils non il est taré mais alors je plaisante mais c'est un métier que j'ai vraiment à coeur des gosses tarés il y en a très peu très très peu je veux d'ailleurs des gosses surdoués il y en a très très peu aussi en 45 ans j'en ai bu deux deux qui ont réussi l'un et l'autre polytechnique à saison voilà le reste c'est du pipeau mais vraiment du pipeau lorsqu'on dit ah oui mais enfant intellectuellement précoce etc voilà arrête enfin tel précoce voilà pas précoce partout et des gosses qui par exemple ont beaucoup de mal à apprendre à lire à écrire il y en a mais il y en a très très peu quand on leur met une bonne méthode d'entraînement j'ai vu une amie Rachel Boutonnet qui avait fait un bouquin sur la question qui utilisait le manuel obligatoire de l'époque qui s'appelait Ratus il y en a qui ont connu Ratus qui a enlevé toutes les pages de Ratus qui gardait la couverture et qui mettait la méthode une méthode d'alpha syllabique à l'intérieur elle s'est fait démolir par un inspecteur qui a eu plaisir à la faire pleurer vous voyez ils sont comme ça dans le primaire il ne rigole pas du tout bon et puis comment dire c'est pas facile enfin moi j'ai un caractère qui fait que je m'oppose à tous les gens qui me donc notez que j'avais été au virus du CAPES et la première ou deuxième année ils sont venus me voir en disant vous comprenez vu ce que vous écrivez il y a des collègues ici qui sont gênés vous ne voulez pas démissionner je dis moi je ne démissionne pas mais vous pouvez me démissionner vous voulez me démissionner dans une heure la totalité de la presse française est au courant avec vos noms le soir même chez le doyen d'inspection générale qui était très malade par ailleurs qui m'a téléphoné en disant monsieur Bregeli c'est un malentendu alors je vous le dis ils n'ont peur que d'une chose ils ont peur des médias ils ont très très peur des médias si vous avez un jour un problème dans l'éducation il faut avoir la possibilité d'un recours aux médias ils ont horreur que ça sorte de leur petit milieu voilà donc les compétences c'est parti de et à ce moment là arrive Gilles de Robien au ministère je me rappellerai toujours parce que il était plein de bonnes intentions mais de voix moins il est nul il a dit bon et bien nous allons imposer une méthode alpha syllabique et alors il y a un inspecteur un inspecteur qui avait un blog qui s'appelait Pierre Fracowiak dans lequel il a parodié la méthode Bauchère très connue en faisant la méthode à roro pipi caca roro comme robien j'avais fait une capture d'écran et puis je voulais donner un type avec qui je faisais une émission en présence du ministre et du Pierre Fracowiak en question qui est devenu blanc en dive le ministre l'a menacé et il n'a jamais rien eu parce qu'il était soutenu par son syndicat et la méthode alpha syllabique n'a pas été imposée parce que les bureaux les bureaux qui dataient de Jospin et qui étaient toujours les mêmes ils ont dit ah oui mais ça va poser des problèmes avec les syndicats etc et alors ça a traîné en longueur jusqu'à ce que jusqu'en 2007 aux élections voilà ce sont des gens en moyenne trouillards incompétents qui n'existent que parce qu'ils sont nombreux du côté des pédagogues si vous voulez il n'y en a pas un pour sauver l'autre mais ils se sont cooptés les uns les autres par exemple dans l'inspection générale de lettres à l'époque où Edith Cresson était premier ministre elle a pistonné une copine à elle vous mettez ce que vous voulez sous copine elle s'appelait Catherine Vanland qui s'est retrouvée inspectrice générale sans avoir jamais passé l'agrégation je vous rappelle ça peut-être vous pouvez avoir l'agrégation par décision du ministre sur tapis vert c'est bien et on sert les copains voilà donc vous avez parce qu'une fois que vous êtes inspecteur général vous l'êtes à vie vous êtes là encore pour 15-20 ans et vous recrutez des inspecteurs pédagogiques régionaux à votre botte et les profs qui ont je vais prendre un exemple très précis donc j'ai rué dans les brancards assez vite donc on m'a dit M. Brigadier vous êtes au 11ème échelon vous ne boufferez plus et je suis resté 13 ans au 11ème échelon voilà c'est ou bien de la même manière il y a une ministre comme il n'y en a eu qu'une éducation c'est pas compliqué à qui j'avais des plus et qui a suggéré à son collègue des finances de bien vouloir s'intéresser au retard de 4 jours de ma déclaration d'impôt ce qui m'a valu 25 000 euros d'amende le facteur économique est déterminant en dernière instance vous voyez bon je m'en fous j'ai eu le genre de caractère parce que de toute façon ce sont des gens qui passent en plus de ça il faut bien voir une chose c'est que le ministre n'est au courant de rien je me rappelle une fois donc j'étais assez proche de Xavier Larkos je lui ai dit écoute tu te lèves tôt moi aussi je viens te chercher au ministère à 7h du matin tu prends ta voiture on va dans un collège quelconque de la banlieue parisienne tu te fais ouvrir tient le ministre et tu vois ah je ne peux pas la sécurité exige qu'on les prévienne trois semaines avant alors je vais vous raconter une vraie visite de ministre donc j'habite à Marseille il y a trois lycées de ZEP zone d'exclusion programmée à Marseille qui s'appelle Victor Hugo qui est juste derrière et grâce à Charles la ministre donc Balobel Kassem il va avec Manuel Valls pour qui disent les mauvaises langues elle avait de tendres sentiments ils ont nettoyé le lycée pour la première fois depuis ils ont loué des plantes vertes ils ont enfermé les profs dans la salle des profs enfermés au verrou ils ont fait un glacis de 100 mètres autour du lycée avec 2000 hommes et ça c'est rien ça c'est la sécurité normale il y en a d'autres d'autres époques antérieures qui se baladaient dans la rue qui serraient la main aux uns aux autres etc. ça c'est et on a organisé pour eux un débat avec des élèves dans le CDI de l'établissement c'est bien ? c'était de faux élèves voilà comment je l'ai su j'étais en prof en classe prépa et l'un de mes élèves de classe prépa a été contacté pour bien pouvoir jouer l'élève de Terminal de sorte que tout était faux vous savez c'est ce qu'on rappelait c'est ce qu'on appelle le village Potemkin Potemkin organisait des visites de la Russie pour la Tsarine mais il fabriquait des villages en attachant des oiseaux avec des fils d'or dans les arbres avec des bougies qui étaient bien habillées tout et tout et la Tsarine revenait à Saint-Pédersbourg en disant tout le monde est heureux voilà Potemkin mais on fait la même chose alors je suis persuadé qu'on fait la même chose à tous les niveaux il se trouve je connais un peu la police la visite d'un ministre c'est enfin l'occasion pour repeindre le loco automatiquement vous voyez et j'imagine que c'est pareil dans l'armée que c'est pareil voilà c'est à dire que jamais vous verrez quand vous serez ministre on ne vous montre jamais la réalité alors c'est non mais c'est c'est relativement nouveau bon il se trouve que je suis un grand lecteur parce que c'est ma profession qui veut ça donc il y a assez longtemps j'ai lu le mille et une nuit dans le mille et une nuit vous avez un personnage récurrent qui est le calife Haroun al-Rachid qui vivait exactement l'époque de Charlemagne ils ont échangé ses ambassadeurs et régulièrement les histoires sont les suivantes Haroun al-Rachid un soir prend son poète préféré il s'habille qui est homosexuel en plus il s'habille en bourgeois ils descendent dans les rues de Bagdad ils font les troquets et ils regardent comment les gens vivent pour de bon et régulièrement vous avez quelqu'un qui leur dit ouais mais tu sais pas il se passe ça un gueulard quelconque qui au matin se retrouve convoqué au palais et qui a les genoux qui tremblent un peu parce qu'il reconnaît son interlocuteur de la veille alors je vous rassure c'était jamais la faute du calife c'était la faute du grand vizir qui d'ailleurs est décapité rapidement on ne le fait plus ça on ne le fait plus parce que le calife ne va plus jamais visiter les troquets de base donc il faut comprendre une chose c'est que les élèves sont abétis véritablement c'est Jean-Claude Michéa qui parlait de l'enseignement de l'ignorance et les profs qui les forment le sont aussi ça ça a été l'invention des IUFM loi Justin mise en place 1991 sous l'égide de Philippe Mérieux qu'est-ce qu'on fait dans les IUFM on ne vous en prend pas à devenir prof on vous apprend les règles de la didactique et de la pédagogie et on vous dit voilà c'est comme ça qu'il faut faire classe si vous faites classe comme ça au bout de 5 minutes vous êtes chaluté à mort ça c'est une règle une amie qui alors maintenant c'est devenu obligatoire autrefois on pouvait devenir prof en ayant un master enfin une maîtrise comme on disait de telle ou telle discipline maintenant il faut obligatoirement ce qu'on appelle un master MEF métier de l'enseignement la formation etc bon je suis donc une amie qui déjà titulaire de deux masters deux masters 2 est obligé bien qu'ayant le CAPES de suivre les cours de et qui a décroché d'ailleurs master MEF et vous devez faire un un mémoire alors le mémoire c'est moi qui l'ai fait sur le fascisme tel qu'il s'exprime dans les oeuvres de Jean-Paul Bréguélin et je suis allé à la soutenance et ils ont adoré ils ont adoré donc je suis indirectement titulaire d'un master MEF ce qui me rend très fier de point de vue mais ce sont des idéologues pur et dur j'avais fait une proposition par exemple que les ministres n'ont pas voulu suivre qui était très bien on les laisse en place mais on les oblige un jour par semaine sur la totalité de la journée à faire classe dans les petites classes ah oui mais on ne peut pas parce que ce sont des universitaires on ne peut pas enfreindre les libertés universitaires etc si si on veut on peut je ne parle même pas des injures voilà et agressé physiquement sous des prétextes j'ai été pendant 10 ans prof au lycée de Corbeil au Tarteret les Tarteret c'est comme disait Saddam Hussein la mère de toutes les ZEP vous voyez il arrive un matin on me dit ouais il y a un de tes élèves qui a cassé la mâchoire de la prof d'anglais alors je veux dire que l'élève en question était toujours au lycée parce que en attendant qu'il y ait eu une enquête on l'avait maintenue en classe il l'a ramené un petit peu du style c'est moi qui ai cassé la mâchoire de la prof d'anglais je me dis mais pourquoi tu as fait ça ouais je parlais et alors elle m'a dit me taire alors je continue de parler alors elle me dit à moi et elle m'a pris par le bras et alors je me suis mise par terre et je lui ai donné deux coups de botte et alors j'ai parfois des moments de grande naïveté je dis mais pourquoi un monsieur elle m'a touché monsieur elle était peut-être impure monsieur voilà et là vous vous rendez compte qu'actuellement par exemple garçons-filles ne se mélangent plus en classe il y a les garçons d'un côté les filles de l'autre alors je veux dire que je suis content qu'il y ait un grand nombre de dames ici les statistiques disent que les filles s'en sortent beaucoup mieux y compris et prioritairement les petites maghrébines les petites africaines les petites asiatiques etc il y a un classement qui s'est établi vous avez les petites asiatiques en tête les asiatiques juste derrière les petites gauloises au même niveau que les petites maghrébines et tout à fait en cas de peloton les garçons maghrébins ou africains parce qu'ils ont été élevés si je puis dire dans le culte de l'enfant roi etc et l'une des je vous le dis très franchement c'est pas réactionnaire de ma part je pense qu'il faudrait revenir à une séparation des sexes à l'école alors l'uniforme c'est encore autre chose vous savez qu'il y a des régions dans lesquelles ça se fait aux Antilles par exemple j'ai demandé à ma dernière fille qui a 13 ans j'ai dit ça dirait et elle m'a dit oui comme Hermione je sens qu'il y en a qui n'ont pas les références Hermione est un personnage de Harry Potter qui a très très mal tourné oui mais ça elle le doit tout à J.K. Rowling et elle a mordu la main qu'il avait nourrie voilà et sauf erreur Warner Bros s'est désolidarisé d'Emma Watson et il faut se tenir au courant de tout vous voyez non le moi je n'ai jamais porté d'uniforme à l'école jamais on avait des blouses alors des blouses différentes parce qu'en fait on se tâchait en permanence parce qu'on écrivait à l'encre vous vous rappelez l'époque où il y avait des 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 encriers dans lesquels les copains subrepticement mettaient des bouts de craie de façon à ce qu'il y ait des gros paquets au bout de notre plume qu'on essuyait discrètement sur la blouse voilà les buvards quand il y en avait enfin voilà ou des buvards enfin voilà mais c'est fini ça c'est fini c'est un peu dommage d'ailleurs parce que moi je regarde un peu l'époque où on apprenait à faire des plaints et des déliés le résultat comme en même temps on les a mis précocement devant des machines il y en a plein qui ne savent plus écrire du tout mais du tout alors je vous rappelle que c'est connu là maintenant les ingénieurs de la Silicon Valley en Californie mettent leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il n'y a pas de machine jusqu'à 16 ans pas idiots ils savent exactement ce que ça fait alors ce que ça fait j'aurais dû déposer des droits sur ce titre parce qu'il y a deux ans il y a un type qui a sorti la fabrique du crétin digital mais il avait raison il avait raison le résultat c'est qu'actuellement un enfant n'arrive pas à se concentrer plus de trois minutes parce qu'en fait c'est le temps qu'il passe en moyenne sur une page informatique c'est un maximum trois minutes à l'époque où j'ai fait mes études moi et un certain nombre de gens ici qui sont entrés dans l'âge heureux les statistiques disaient qu'un adulte cultivé pouvait être attentif 20 minutes d'affilée sans penser à autre chose etc déjà 20 minutes c'est mais entre 20 minutes et 3 minutes vous vous rendez compte de la déperdition absolument gigantesque moyennant quoi quand vous êtes prof vous êtes amené à zapper en permanence c'est à dire à changer de sujet à changer d'articulation à changer de mode d'expression pour aller à la pêche de tous ceux qui entre temps ont décroché c'est pour ça que c'est un boulot de chien mais ça bien sûr on ne le rapprend pas on le rapprend à la pédagogie et la pédagogie ça consiste à mettre les tables en carré à faire des îlots à leur demander leur avis moi j'ai expliqué vous savez rappelez-vous la première chose qu'on nous disait à l'école primaire c'est taisez-vous taisez-vous tourne 7 fois ta langue dans ta bouche voilà lève le doigt pour parler chose que j'ai raconté des tas de fois en classe quand vous êtes franc-maçon pendant un an vous n'avez pas le droit de parler les disciples de Pythagore étaient obligés de se taire pendant 5 ans avant d'avoir l'idée de poser une bonne question Pythagore et là maintenant c'est parler tout de suite alors qu'est-ce qu'ils vont dire tout de suite ils vont dire un gloubi-boulga de toutes les idées reçues de tous les pensifs qu'ils ont entendus chez eux à la télé chez les copains etc la terre est plate croyez pas il y a plein de gens qui pensent que la terre est plate allez sur youtube et vous cherchez des vidéos la terre est plate et vous allez en trouver plein voilà avec des arguments et si la terre était ronde les gens qui sont de notre côté ils tomberaient enfin des mêmes arguments qu'au 16ème siècle enfin truc seulement délirant donc le principe même principe même c'est de rétablir les disciplines et la discipline d'un côté le savoir et de l'autre côté l'obéissance et le travail et pour ça non mais on peut le faire on peut le faire parce qu'il y a des bahus dans lesquels on le fait mais il faut avoir une tolérance zéro prendre un exemple donc j'étais à Marseille lycée tiers au lycée tiers les élèves jusqu'au bac n'ont pas le droit de sortir un portable dans l'enceinte du lycée si le font le portable est confisqué et rendu aux parents sur convocation il y a des tas de bahus dans lesquels si vous le faites vous faites agresser par l'élève parce que c'est devenu son pseudopode de base vous savez ils ne peuvent pas vivre sans etc mais voilà des choses comme ça la question d'habillement vous mettez un règlement ferme en disant que que ce soit les abayas ou les crop tops c'est interdit voilà pour des raisons d'hygiène de sécurité de ce que vous voulez de la même façon par exemple que les fossures non fermées sont interdites aussi vous ne pouvez pas y aller en méduse vous voyez à l'école voilà c'est une question alors je vous assure d'un chef d'établissement à l'autre les différences sont terribles j'ai vu des établissements qui marchaient très très bien qui changent de patron comme on dit en un an c'est fini voilà alors on passe des accords par exemple tel lycée de Marseille ils peuvent venir habiller comme ils veulent un jour par semaine donc un jour par semaine il y a tout ce que vous voulez de voile d'abayas voilà si je peux venir en mini-jupe ça c'est un argument mais c'est histoire de ne pas avoir d'émeute mais je vous le dis et en finant là-dessus les émeutes on n'y va pas tout droit les émeutes on y va tout droit parce que vous savez c'était la phrase de Victor Hugo ouvrez une école ou fermerez une prison mais on a ouvert des écoles dans lesquelles on ne leur a rien appris ils en sortent avec une rancœur absolument extraordinaire parce que je peux vous dire d'expérience quand vous tombez sur un paquet de voyous alors vous tarterez j'ai eu tout ce que vous voulez comme voyous la seule chose à faire c'est les traiter comme les petits bourgeois du cinquième arrondissement pareil je me rappelle une fois je rencontre ça dans la première première époque de la fabrique des crétins maintenant la deuxième époque j'arrive dans une classe de première et je m'aperçois en voyant à l'hélicien qu'il y avait douze ournoux blancs j'ai dit comment ça se fait ouais mais on n'a pas eu français l'année dernière de toute l'année dernière elle dit bon mais qu'est-ce que vous avez fait je demanderai dites-moi qui c'était au début au moins on n'a eu qu'en novembre jusqu'en novembre qui c'était alors vous risquez pas de lui demander elle est morte elle s'était pendue non non je déconne pas je suis très sérieux parce qu'il lui avait fait une vie d'enfer et j'ai dit mais pourquoi elle nous faisait étudier des textes de Libé sur la banlieue on n'a pas besoin des journalistes de Libé pour savoir ce que c'est que la banlieue on y est et je me suis retrouvé très très intelligent c'était bien avant tout premier cours première heure vous savez le moment où il faut voilà les prendre alors par goût personnel j'ai jamais de ma vie fait faire de fiches de rentrée la fiche de rentrée c'est un argument un peu facile pour leur dire prenez une feuille mettez la licence vertical écrivez c'est essayer d'avoir de l'obéissance à peu de frais donc en général je commence par un cours direct et donc j'avais commencé alors j'avais bien vu leur tête vous connaissez pas les tarterets vous connaissez pas Corbeil et Son ça c'est un grand moment et en plus ça le lycée recrutait à la fois sur les tarterets et sur mots conseils les tarterets c'était essentiellement arabe mon conseil c'est essentiellement africain ils se battaient à coups de queuter dans le lycée donc j'avais commencé par mal armé mal armé j'ai dit bon très bien alors je suis toujours arrivé les mains dans les poches et j'ai mis au tableau le vierge le vivace c'est le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup d'un livre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui il me dit vous savez quoi monsieur j'ai un cousin qui connaît quelqu'un qui est Henri IV et bien le poème de malarmé ils l'ont fait aussi et ils étaient extrêmement contents fiers de faire la même chose que les petits bourgeois du cinquième ordissement enfin les petits grands bourgeois plutôt du cinquième ordissement vous voyez parce qu'il n'y a pas de raison de les maltraiter la vraie maltraitance c'est de refuser de leur transmettre de vrais savoirs dans toutes les disciplines parce que ça ils ne le pardonneront jamais parce qu'ils ont un savoir acquis en dehors de l'école c'est comment appuyer sur la gâchette enfin la détente d'une calache en ayant ajusté la cible il le faisait déjà à l'époque il allumait des incendies puis tirait sur les pompiers quand les pompiers venaient éteindre l'incendie et je vous parle d'il y a 25 ans actuellement je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des relations dans la police tout l'équipement de la police depuis 2003 est un équipement anti-émeute ils l'ont un petit peu utilisé avec les gilles jaunes mais ils s'attendent d'un moment ou à un autre à une insurrection majeure voilà ils l'ont voulu ils l'ont voulu ils vont l'avoir vous voyez alors il faut penser il faut penser maintenant au coup d'après il faut penser au coup d'après c'est à dire s'il y a effectivement un climat insurrectionnel il va falloir à un certain moment tirer les marrons du feu voilà et repenser véritablement tout le système là vous avez des éléments enfin j'espère pour vous aider à repenser l'éducation mais il faudra repenser la police il faudra repenser l'armée il faudra repenser plein de choses parce que tout est conditionné par notre obéissance aveugle à l'Europe qui s'est mise sous parapluie américaine voilà et on le voit encore ces derniers temps je rappelle que les bisbilles sur l'entrée dans l'OTAN ceci cela etc on est à deux doigts d'un conflit majeur mais simplement parce que de grands intérêts sont à l'oeuvre on nous prédit des coupures de gaz pour l'hiver 2023 je ne sais pas si l'hiver 2023 c'est janvier prochain ou l'année d'après ce qui va nous permettre d'acheter très cher du gaz de schiste américain vous voyez parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de copains dans ce domaine on a vu ça avec les histoires de sous-marins livrés à l'Australie alors quand on a Macron qui va faire des génuflexions auprès de Biden je me dis qu'il est le digne héritier de Giscard c'est le même type de droite en quelque sorte mondialiste anti-national faussement cultivé faussement cultivé petite culture Macron à tout point de vue et qu'il va falloir balayer un mot ou un autre je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?